L'enseignement de Ma Anandamoyi Extrait et choisi Opus 5 Si vous vous tournez vers Dieu pour être libéré de vos désirs matériels, votre force intérieure s'en trouvera renforcée. Il faut vous engager dans quelques pratiques spirituelles. Que vous puissiez vous concentrer ou non, restez rivés à la méditation sur Dieu. Il y a des chances pour qu'un jour ou l'autre, vous y preniez intérêt et que vous vous y laissiez absorber. L'instant passé ne revient pas. Le temps doit être bien utilisé et il ne l'est vraiment que lorsqu'il est consacré à rechercher « Qui suis-je ? ». Vous avez déjà tant fait dans le monde de l'action. Maintenant, efforcez-vous de consacrer entièrement votre esprit à l'Éternel. Ne perdez pas un temps précieux. Ceux qui ne pratiquent pas la contemplation de Dieu ou, en d'autres termes, qui n'avancent pas vers la réalisation du soi, se détruisent d'eux-mêmes. Attachez-vous au bien. Renoncez à ce qui n'est que plaisir. Aussi bien dans le train-train quotidien que dans le domaine spirituel, ce qui compte le plus, c'est la patience. C'est vous qui créez le désir et c'est vous aussi qui pouvez le détruire. Vous devez vous-même tendre de toutes vos forces vers la réalisation du soi. En choisissant de vous nourrir de ce que vous apportent vos sens, vous vous orientez de votre plein gré vers le royaume de la mort. Apprenez à savourer l'ambroisie et nourrissez-vous de ce qui est immortel. Marchez sur la voie de l'immortalité où n'existe ni maladie, ni mort. C'est merveilleux d'être en pèlerin sur la route suprême car c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Lorsque le chemin suprême s'est révélé, le but ultime est atteint. L'homme doit chercher à réaliser la grandeur réelle, le sur-homme. Le voyageur qui progresse sur le chemin suprême peut espérer parvenir à la béatitude ultime, ce qui est le principal devoir de l'homme. Pour les pèlerins de l'ultime, Dieu est le seul et unique ami. Dans cet esprit, l'homme devrait agir de sorte qu'il puisse arriver à l'accepter comme son tout, en tout. Les obstacles ne s'élèveront à chaque pas que pour le pèlerin qui ne se concentre pas. On obtient la pureté du cœur et du mental par la concentration sur une pensée unique selon ses dispositions particulières. Au fur et à mesure que l'homme progresse, toutes ses idées et ambitions dispersées s'ordonnent vers ce but unique. Puis, lorsque différents courants de pensée coulent dans le même canal, l'adorateur semble devenir immobile et inerte. Enfin, il trouve le repos dans l'être universel unique et il est happé dans l'existence une. Le péché ne réside que là où le souvenir de Dieu est relégué à l'arrière-plan et où les choses éphémères occupent la première place. Les plaisirs d'essence sont un poison qui conduit peu à peu à la mort. Il faut donc vous efforcer de vous laisser posséder par Dieu dans toute la mesure du possible. De même que votre main n'est pas distincte de vous, de même vous ne pouvez parler à personne d'autre qu'à vous-même, car nous sommes tous un. Ne gardez pas l'esprit vide. De même que l'eau s'échappe d'un récipient percé, de même le mental non maîtrisé laisse s'échapper ce qui est véritablement le plus important. Et il s'intéresse à des choses sans importance au lieu de se tourner vers Dieu. Dieu est vérité. Il faut rechercher le satsang et lire des livres sacrés. Et il faut suivre les instructions, quelles qu'elles soient, que vous donne votre gourou. La quête de la vérité devrait déterminer toute l'orientation de la vie humaine. Le désir authentique ouvre lui-même la voie à la réalisation. C'est gaspiller le pouvoir divin que de l'utiliser à des fins de ce monde au lieu de le concentrer sur l'œuvre divine. Utiliser l'énergie spirituelle à rechercher des plaisirs matériels interrompt le courant de cette force. Celui qui, après une assaise soutenue, a reçu de Dieu du pouvoir n'a pas le droit de l'employer à tort et à travers. Dans ce monde, il n'y a rien et pourtant tout individu poursuit plus ou moins ce rien. Dans la réalité, il ne se passe jamais rien. C'est une grande chance de pouvoir le comprendre. Si vous vous en rendez compte, béni êtes-vous, car la vision intérieure vous a été accordée. Un horaire bien précis règle le travail au bureau, à l'école, au magasin. Fixez donc aussi quelques minutes par 24 heures que vous consacrerez à la contemplation divine, de préférence le matin ou le soir. Il faut prendre la ferme résolution de donner à Dieu ces quelques instants tout au long de votre vie et pendant ce temps, vous ne devez laisser aucune activité de ce monde troubler votre contemplation de Dieu. Il faut donner à tous les membres de la famille, y compris les serviteurs, un moment précis qui sera consacré à la prière et à la méditation. Si l'on continue longtemps cette pratique, la contemplation de Dieu deviendra partie intégrante de votre nature. Une fois que l'habitude est instaurée, le cours de la vie en est facilité. Vous sentirez couler cette grâce divine mystérieuse qui alimentera toutes vos pensées et vous donnera une force nouvelle. Prenez grand soin de ne pas laisser voir les efforts que vous déployez pour votre développement spirituel. Gardez-les aussi jalousement qu'un avare garde ses richesses. Vous n'avez pas à claironner que vous êtes engagé dans une assaise. C'est une affaire uniquement entre Dieu et vous. L'homme est né pour faire l'expérience des joies et des tristesses de ce monde. Ceux que leur bon sens poussent à vouloir dépasser bonheurs et malheurs doivent chercher refuge en lui. Naître dans un corps humain représente un privilège rare. Celui qui a obtenu cette immense chance et qui ne consacre pas son temps à la contemplation du bien-aimé devra un jour demander « Qu'ai-je fait ? » Négliger la contemplation de la réalité conduit sur le chemin de la mort. Le don inestimable qu'est une naissance humaine ne doit pas être gaspillé en vaine pensée. Ne vous attardez donc pas dans l'auberge de passage et essayez de trouver votre vraie demeure. Les plantes et les animaux aussi quittent ce monde après y avoir séjourné quelque temps et produisent de nouvelles plantes et de nouveaux animaux de leur espèce. Si vous ne faites rien de plus quelle différence y a-t-il entre eux et vous ? Chacun devrait s'efforcer avec acharnement de ne pas prendre de billets de retour lorsqu'il quitte ce monde. Respirer sans penser à Dieu c'est du gaspillage. Seul l'être humain a été doté du pouvoir de chercher et trouver Dieu. Posez-vous la question « Qu'est-ce que je fais de mon temps ? » On oublie si facilement que pas une heure écoulée ne reviendra jamais. Les jours s'envolent sans que vous vous en aperceviez. Un beau jour, vous constatez que vous êtes trop âgé et trop faible pour fournir un effort soutenu. La quête de Dieu ne doit pas être remise à vos vieux jours lorsque vous n'aurez plus rien d'autre à faire. C'est la tâche de toute votre vie et elle exige le maximum de ce que vous pouvez donner. Celui qui n'a pas encore commencé doit se mettre à l'œuvre dès aujourd'hui, dès maintenant, immédiatement. Qui appelle-t-on un ami ? Celui qui vous oblige à tourner votre esprit vers le bien-aimé. C'est celui-là qui en vérité est votre ami réel et vrai. Mais celui qui détourne votre pensée de lui et qui vous pousse à progresser vers la mort, celui-là est votre ennemi et non pas votre ami. Essayez de vous corriger vous-même. L'homme qui ne fait aucun effort pour s'améliorer commet en fait un suicide. Les plaisirs des sens agissent comme un poison lent qui peu à peu vous conduit à la mort. C'est pourquoi la qualité d'être humain impose à l'homme le devoir d'avancer sur le chemin de l'immortalité. Il n'existe aucune différence entre Dieu, le gourou et le soi. La grâce de Dieu, qui est immanent, prend pitié de ses adorateurs et se manifeste à eux selon leur degré de développement. L'adorateur pense qu'il s'agit d'un homme et s'attend à avoir avec lui les relations humaines habituelles. Mais le gourou, qui est Dieu ou le soi incarné, œuvre de l'intérieur. Ainsi, le gourou est à la fois extérieur et intérieur. De l'extérieur, il provoque le choc qui oblige le mental à se tourner vers l'intérieur. De l'intérieur, il l'attire vers le soi. Si le contact avec le gourou a été vraiment réalisé, rien ne pourra le rompre. Le gourou est toujours avec son disciple. Seul Dieu est le gourou de l'homme. Il faudrait lui faire confiance totalement. Kriya et yoga ne peuvent être pratiqués sans gourou, tandis que djapa et méditation peuvent se faire n'importe où. Entraînez-vous à rester assis, immobiles, dans une contemplation soutenue afin de calmer votre mental. Essayez de fixer votre attention sur la quête suprême. Alors, seulement vous pourrez espérer vous apaiser. La manière la plus parfaite de servir consiste à se conformer aux instructions du gourou. Il est écrit que faire ce que l'on veut et chercher son propre plaisir est égoïsme. Faire ce que veut Krishna selon son plaisir à lui est amour. En conséquence, mettre en pratique sans discuter et à quelque stade que vous soyez, les ordres du gourou revient à s'adonner au plus grand service qui soit. Essayez de voir Dieu sous toutes les formes et toutes les existences. Là où la quête de la vérité est réellement authentique, il ne peut y avoir d'échec. Pour purifier corps et esprit, sentez toujours la présence de Dieu, répétez son nom, méditez, chantez ses louanges, étudiez les Écritures. Les instructions du gourou ont une importance capitale. Les disciples prient pour obtenir la grâce du gourou et le pouvoir du gourou travaillent en eux. Tout ceci est la manifestation, la forme de celui qui se révèle en nous. Il faut solliciter sans répit la grâce du gourou. D'un certain point de vue, on peut qualifier de gourou tous ceux qui vous ont appris quelque chose, si peu que ce soit. Mais le véritable gourou, c'est lui qui, par son enseignement, vous aide à avancer vers la réalisation du soi. Dans ce monde, chacun a quelque chose à nous apprendre. Et dans ce sens, tout homme est un maître, un gourou. Le meilleur maître au monde est celui qui nous enseigne à trouver Dieu, le grand gourou de l'univers. Fréquenter les grands sages et les âmes nobles signifie mettre en pratique précisément ce qu'ils enseignent. Quand vous vous prosternez devant quelqu'un, c'est toujours devant lui, même si ce sont des animaux, des oiseaux, des arbres, des pierres. En quelque endroit que Dieu vous ait placé, à n'importe quel moment, c'est de là que vous devez entreprendre le pèlerinage vers la réalisation de Dieu. Dans toutes les formes, dans l'action et la non-action, c'est lui, l'unique. Pendant que vos mains sont occupées à votre travail, restez liés à Dieu par le Japa, par le souvenir constant de lui dans votre cœur et dans votre esprit. Dans cette vie qui est le royaume de Dieu, c'est l'oublié qui nous fait du mal. Le chemin de la paix se trouve dans la pensée de lui et de lui seul. L'instant peut venir n'importe quand où vous comprendrez que tout est un et que l'un est en tout. Tandis que vous chantez les noms ou les mantras divins, votre esprit se purifie graduellement. L'amour et la vénération pour l'être suprême s'éveillent et vos pensées deviennent plus subtiles et raffinées. Alors, un aperçu de plan de conscience plus élevé se fait jour en vous et vous aide à vous épanouir. De même qu'une graine qui vient d'être semée doit être arrosée et fumée, de même la graine mantras que vous aurez semée en faisant du japa germera lorsqu'elle recevra la nourriture satsang nécessaire. Que vous désiriez Dieu dans une forme particulière ou sans forme, vous le trouverez. Tout n'est qu'aller et venu autour de celui qui crée et conserve. Tout est contenu en lui et en fait est lui. Aussi, par le seul souvenir, la réalisation de Dieu, tout nous arrive. Paix et béatitude suprême. Vous devez sans cesse penser à l'unique pour qui vous avez choisi ce chemin afin de lui consacrer votre vie. Ne parlez que pour lui. Souvenez-vous de toutes ses paroles. Soyez toujours conscients de lui. N'écoutez que lui seul. La contemplation du soi vous entraîne dans la bonne direction. La poursuite des plaisirs de ce monde l'amène à se manifester comme absence. Tout est inutile et erroné sauf la pensée de Dieu. Le devoir de l'homme est de s'affermir dans la pratique qui l'aidera à trouver la révélation de son propre soi. Le bien-aimé doit devenir le but de la vie. Toute la création témoigne du pouvoir suprême de Dieu. C'est lui la puissance créatrice. Qu'est-ce qui apparaît comme dualité ? Nul autre que lui. Le sentier spirituel est forcément jalonné d'expériences. Le fait même qu'on a choisi cette voie prouve que depuis longtemps déjà un contact était établi. Oubliant que Dieu est le seul aimé, l'homme a laissé son amour se porter sur les objets des sens. La contemplation de n'importe quoi d'autre que Dieu fait que notre affection est divisée. Qu'en pourra être déracinée cette conception erronée et pernicieuse ? Une discrimination minutieuse est nécessaire. Examinez-vous vous-même. Qu'achever de toute la journée ? Combien de temps suis-je resté sans penser à Dieu ? Quelle part de votre temps consacrez-vous à penser au bien-aimé et quelle part à ce qui est nocif et vous conduit à la mort ? Soyez-y attentifs. Engagez-vous dans n'importe quelle pratique qui vous aide à garder votre esprit centré sur lui. Lui qui se manifeste dans la création, la protection et la dissolution. Se plaindre de son sort ne fait que troubler l'esprit et affaiblir le corps. Ne l'oubliez pas. Seul celui dont la loi régit toutes choses mérite que l'on pense à lui. Dieu ne peut être servi que dans un esprit de consécration. La mort est l'issue fatale d'une intelligence abusée par l'illusion. Très sage est sa loi. En vérité, je vous le dis, que chacun entreprenne le pèlerinage qui conduit au Très-Haut, ce pèlerinage qui met fin à tous les autres. Il ne faut pas gaspiller son temps à ce qui n'en vaut pas la peine. Vivez chaque instant dans la contemplation de votre vrai soi. Ne laissez pas votre esprit s'apesantir sur ce qui est évanescent. Il est bon de se souvenir que lorsqu'on savoure des joies de ce monde, de la bonne nourriture ou autre chose, cela épuise d'autant les mérites que l'on a accumulés. Il est donc recommandable de se souvenir de Dieu à tous les instants et d'accueillir tout ce qui nous arrive comme venant de Dieu. De même, il faut essayer de se rappeler que toute souffrance, toute adversité que l'on doit traverser brûle un peu du mauvais karma accumulé. Celui qui cherche le chemin de la spiritualité ne doit jamais se laisser tenter par les bonheurs de ce monde. La route qui mène à Dieu est ardue. La seule chose à faire est de s'abandonner à Dieu. Tant que bonheur et plaisir du monde occupent l'esprit de l'homme, ce dernier ne peut sentir le moindre contact avec Dieu. Tant que le cœur n'appelle pas Dieu à grand cri, comment espérer la moindre bribe d'une expérience divine ? Pour celui qui se languit vraiment de Dieu, plus il consacrera de temps à répéter des mantras, à faire du japa, à se souvenir de Dieu, à chanter les louanges du Seigneur, à lire les livres sacrés, plus grandes seront ses chances d'entrer en contact avec Dieu et de progresser. Il faut essayer et essayer encore. Le chercheur ne doit même pas gaspiller son temps à se demander s'il obtient des résultats. La nostalgie de Dieu est l'essence même de toute adoration et de toute prière. Dans votre cœur se trouve la source éternelle de pouvoir divin. Tous les besoins de l'être, création, conservation, destruction, ont leurs racines dans les efforts que vous faites. et de pouvoir divin. Sous-titrage Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !